merci merci infiniment à tous et toutes pour être là à tous nous à toutes à tous nos intervenantes et intervenants je parcours à nouveau les titres que nous avions choisi pour nos divers panels partage et dépendance libre échange développé en commun partir on trouvait que ça lançait quelque chose et je trouve que les communications ont bien répondu à ces titres en revanche je vois conclusion et là je pense qu'on aurait pu faire un effort et parler plutôt de d'ouverture de quelque chose d'autre à se conclure et bien sûr impossible d'autant plus qu'on ouvrait cette journée en parlant de l'ouverture d'un champ celui de l'histoire l'histoire des couples de l'histoire des intellectuels vu au prisme du couple et et là on s'est passé souvent le sort d'une bonne journée d'études de mon colloque c'est qu'il il ne conclut pas il ne répond pas mais il ouvre encore plus il donne envie de chercher encore et chercher mieux et c'est ce qu'on veut faire et c'est d'ailleurs très très beau qu'on termine avec la promesse de trouvailles d'archives de la part de notre collègue émilie un champ donc ouvert on a rappelé l'existence de ce numéro de la revue études sociales en 2019 une belle une belle synchronie en tout cas pour notre 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 colloque à nous une revue donc qui étudie ce numéro 2019 les couples d'intellectuels l'histoire des intellectuels au prisme de la notion de couple et j'ai été frappé en lisant ce numéro qui est vraiment très très intéressant notamment aussi l'introduction de mélanie fabre en lisant ce numéro que beaucoup des questionnements nous concernait nous nous concernait aussi il ya aussi le focus sur cette période autour de 1900 et l'entre-deux-guerres qui est un moment d'individualisation du dans le couple et du mariage d'amour enfin des choses comme ça qui structurellement change dans la manière des couples amoureux se forment il ya dans ce numéro d'études sociales quelque chose autour de l'articulation du politique et du du privé cette dimension affective de l'existence politique et j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de points communs avec certaines choses qui ont été dites lors de cette journée je vous recommande notamment l'article sur max et marianne weber qui est vraiment extrêmement extrêmement intéressant donc le prisme l'histoire des intellectuels au prisme du couple mais nous on est on ajoute en fait un prisme dans le prisme si j'ose dire c'est que on veut voir ce que cela fait à l'histoire de l'art en tant que discipline et comment spécifiquement ça nous apporte la spécificité de la discipline nous permet de d'élargir encore encore ces questions et on a jeté quand même toute une toute une série de pistes en jouant autour de de grands thèmes qu'on pourrait s'amuser à lister à un infini mais quand même il me semble qu'il y en a cinq ou six qui doivent retenir nos attentions pour les recherches nos recherches à venir il ya celui de la complémentarité c'est un mot qui est revenu extrêmement souvent dans le cas de pierre et jeanne courcelle dans le cas de la synchronie de bing et la diachronie de zaxel on en a parlé on pourrait aussi parler de complémentarité des compétences et des complémentarités disciplinaires nous aurions pu aussi évoquer harrison et cynthia white pour ceux qui sont plus familiers de l'historiographie du du 19e siècle notion de complémentarité donc qui connaît un autre avatar qui est la notion de d'équilibre en fait et là la cette métaphore du bâton de sorcier quand même tout à fait tout à fait opérante et et je me rappelle encore des débats qu'on avait dans le bureau avec pascal en train de dire comment on va traduire traduire le terme décroiser le bâton on a hésité pendant très longtemps mais de toute manière ça marche extrêmement bien ce bâton bifide donc vraiment fendu dans la longueur c'est une image qui fonctionne extrêmement bien pour parler de cette de cet équilibre et de cette oui de cet équilibre trouvé autour de bing je voulais quand même faire une petite parenthèse sur bing c'était vraiment extrêmement intéressant ces deux ces deux communications autour de bing j'avais un jeu de mots complètement idiot dans le titre d'article qui était bing moteur de recherche et en fait je trouvais ça complètement complètement idiot et en réalité c'était exactement c'est exactement ce qui s'est passé lorsque bing se préoccupe d'indexer et de produire des modèles d'indexation qui qui sont singuliers donc on est la motrice de recherche comment comment traduire parenthèse fermée donc dans l'équilibre il ya le bâton de sourcier il ya cette belle traduction d'équilibre dans le Tageburg de la kunst bibliothèque warburg écrite à plusieurs mains il ya l'équilibre dans les répartitions des des rôles en somme et là je remondis sur ce que disait françois rené dans sa introduction il y a autant de couples que de formes de couple et c'est peut-être aussi ce que nous expérimentons chacune et chacun dans nos vies je sais pas chacun mène de couple ou non qu'il ou elle veut mais il ya autant de couple que de formes de couple et on rejoint la question de la shape de la forme que peut prendre un couple troisième thème donc j'ai une complémentarité équilibre il ya celui des rivalités productives et là en fait je ne vais pas m'accrocher trop à ce terme là je vais plutôt utiliser celui que thomas a lancé dans sa contribution ce parti à raskin qui parlait de collaborateurs ambivalents en retournant le en retournant la chose et je trouve que là aussi on peut on peut continuer à travailler autour de cette notion d'autant plus intéressante ici qu'elle déjoue un peu qu'elle qu'elle pirate la notion de couple au sens amoureux ou mariés quatrième grand thème l'invisibilisation là je ne vais pas m'étendre sur sur cette sur cette question à ses revenus extrêmement fréquemment ce qui m'intéresse ici beaucoup dans les dynamiques d'invisibilisation souvent des femmes c'est qu'elle incite un regard différent sur l'histoire de l'art telle qu'elle s'écrit et ses produits et j'entends par là les objets cette manière que maintenant nous devons regarder le livre regarder la préface du livre regarder le paratexte regarder la note de battage on a eu un exemple un nombre d'exemples incalculables de notes de battage ou d'à côté de livres qui qui abritent des traces de ce qu'a été la dynamique de couple à l'oeuvre dans la production du dit livre cette note ahurissante de raskin aussi qui sur plusieurs pages essaye de de jouer de jouer au tennis avec avec pater les remerciements les sigles les logos on a vu plusieurs aussi plusieurs icônes illustration d'amorces de livres qui cachaient des quelques messages codés où on s'amuse à les interpréter interpréter comme comme tels avant dernier point que je voudrais mentionner c'est celui de l'octorialité j'imagine que tu en a parlé aussi françois rené tu en parlerais sûrement mieux que moi mais au delà du qui fait quoi on ouvre énormément de énormément de questions autour des régimes d'octorialité et là on dépasse largement le champ de l'histoire de l'art même si la notion d'auteur et la notion d'attribution reste une notion structurante de la discipline en elle dernier thème que je voulais évoquer qui est un sous thème qui a un sous thème lui aussi c'est celui de l'intimité là c'est aussi extrêmement évident je ne suis pas très très original mais cette intimité restera reste et restera un mystère dans la plupart des cas ça a été dit par clair dans l'introduction dans celui des Gernsheim il y a de la de la de la pudeur on a entendu ce mot là parfois elle elle ne sera pas mise au jour et quand cette intimité se révèle à travers des lettres des documents des archives et bien là se posent des questions de notre rapport à ces documents de notre rapport à ces archives et de ce que ces documents et archives sur une intimité de couple font à nos lectures des travaux dits scientifiques de leur productrice et producteur aussi la question de l'étude au plus près de l'intimité de l'étude des pratiques ça c'est le travail de Pascal autour de la bibliothèque vraiment très concrète de comment on travaille à quelle périodicité à quel rythme avec qui dans quelles conditions c'est aussi un des grands dadas d'Emilie Oleron qui Oleron Evans qui dans son travail sur sur Pevner et encore ici dans sa communication nous parle du bureau de la chaise de la commode de l'horloge enfin voilà ça pose vraiment des questions extrêmement concrètes sur la production des des savoirs et donc dans l'intimité là j'ouvrirais peut-être un autre chapitre qui m'a complètement frappé en écoutant la contribution sur les Michael Field c'est finalement le désir et là on est on est vraiment dans quelque chose qui a un rapport au couple ces textes incroyables des Fields sur sur le désir et finalement on se demande et on a envie d'être provoquant avec les Warburgiens on se demande s'il n'y a pas plus de science chez les Michael Field que chez Warburg et plus d'affect dans Warburg que chez les Michael Field c'est toujours Warburg et sa grande peur de subir le sentiment, le tiefzen etc là tout d'un coup on pourrait s'amuser à inverser les choses et au contraire à envisager son histoire de l'art par une sorte d'anxiété d'avoir affaire à ses émotions tandis que les Fields préfigurent certaines approches scientifiques on a presque envie de dire sans le savoir ou par anticipation bref, reconsidérer l'histoire de l'art au prisme du genre de toute manière est encore un chemin à suivre peut-être d'autres directions possibles pour ouvrir la chose c'est le polyamour et l'histoire de l'art comme aujourd'hui les projets se font collectivement je pense à des choses en humanité numérique où la notion d'autorat se dilue et on passe du couple au groupe entier et à l'inverse j'y tiens et ce sera notre conclusion une histoire de l'art marquée du saut du célibat ou de la grande solitude peut-être y aurait-il là à l'inverse quelque chose à creuser également nous organisons peut-être bientôt une journée d'études à ce sujet aussi merci beaucoup merci Victor je vois qu'on a travaillé en parallèle que nos chemins vont reconverger quand on aura justement il y aura normalement un projet de publication qui va suivre cette journée donc c'est l'occasion aussi pour nous de peut-être annoncer en quelque sorte quelques mots-clés quelques enjeux qui ressortent de cette journée c'est toujours un peu compliqué de le faire un peu au fil de l'eau et dans l'improvisation et puis peu à distance finalement de tout ce qu'on a écouté mais je rejoindrai Victor sur pas mal de points effectivement je trouve que cette journée a permis de redéfinir le couple en tout cas de l'envisager tel qu'on le voulait dans une acception élargie on a évoqué les termes un peu traditionnels de partenariat, de collaboration, d'interdépendance mais aussi d'écosystème qui me semble intéressant on a même parlé de triade et de troïka ça permet effectivement d'ouvrir aussi le couple et de ne pas le limiter à deux personnes effectivement c'est le couple c'est-à-dire ce mélange entre l'intime et le professionnel on l'a vu avec les Courcelles avec les Gernsheim avec Michael Field le couple de travail chez Bing, Warburg et Saxoll ou encore le couple à distance entre Ruskin et Patter alors dans le couple effectivement on a tenté dans cette journée d'examiner les pratiques savantes et on est toujours confronté en tout cas quand il s'agit des femmes et des historiennes de l'art à cette oscillation entre avancées ensemble mais aussi individuellement c'est-à-dire cette agency très forte dans le cas des femmes qui sont davantage soumises aux convenances mais qui veulent aussi être reconnues en leur nom propre dans plusieurs cas qui ont été examinés on retrouve les femmes à des tâches effectivement subordonnées de traduction, d'iconographie, d'indexation de compilations, de recherches documentaires des tâches de secrétariat et de mondanité aussi Emilie a évoqué les tâches alimentaires je pense que c'est important aussi d'avoir en tête les contraintes économiques aussi qui pèsent sur certains couples et sur certaines femmes et puis en même temps il y a aussi cette question de la transmission que l'on attribue souvent aussi aux femmes, aux veuves qui sont parfois porteuses d'un héritage qui sont des passeuses alors on le voit dans le cas de Gertrude Bing de Lucie Wallace Porter qui avait fait l'objet d'un article de Catherine Bush ou encore de Clotilde Brière avec cette Brière Anna conservée à la bibliothèque de Liena Cha et puis j'ai trouvé aussi que cette journée finalement posait aussi la question de territoire dédié on a vu le cas d'Alison Gernsheim avec l'histoire de la mode c'est-à-dire que ça permet peut-être aussi d'envisager l'histoire de l'art dans une dimension élargie la mode, la photographie médicale voilà des champs qui étaient peut-être un petit peu un petit peu périphériques et qui finalement entre guillemets grâce à certaines individualités à certaines personnalités permettent d'étendre notre vision de l'histoire de l'art et on a vu aussi certaines femmes effectivement accéder à l'expertise dans des domaines et à se faire véritablement un nom dans des domaines précis la peinture hollandaise chez Clotilde Brière Nîmes la photographie de mode chez Alison Gernsheim par exemple j'ai trouvé également que cette journée questionnait aussi les sources à notre disposition que peuvent-elles c'est ce que disait France Nerlich au-delà des écrits publiés effectivement on a pu voir que cette question du couple reposait aussi en grande partie sur des archives sur un matériau privé des archives autorisées ou non vous l'avez souligné Philippe Despois lorsqu'il s'agit de la relation amoureuse entre Bing et Saxo qu'est-ce qu'on met en avant qu'est-ce qu'on peut consulter et qu'est-ce qu'on interdit finalement de montrer les entretiens dans le cas des courcelles aussi et puis on a je crois aussi à notre disposition une formidable iconographie du couple donc il faut aussi s'emparer il me semble en tant qu'historienne et historien de l'art et j'ai notamment on a vu le tableau aussi d'Oskar Kokoschka avec le titre Konrad mais je pense aussi aux albums photos de Jeanne Diolafoy qui sont conservés à l'IENHACH donc ces sources permettent de restituer la part souvent cachée de l'intellectualité et c'est cette question que je posais cette tension entre l'intimité et l'extimité que souhaite-t-on montrer ou pas de nous-mêmes et puis pour finir justement sur le nom qui recouvre aussi cette question de l'intimité ou pas et de ce qu'on souhaite rendre public le nom c'est la co-signature c'est effectivement la co-signature chez les Vitecovers chez les Panofsky avec Pandora Pandora c'est aussi un pseudonyme la question du pseudonyme a été évoquée dans le cas des Michael Field et puis je pense aussi à peut-être aussi tout un pan un peu invisible qui est cette question de l'anonymat et qui cette part finalement toujours obscure et toujours inédite que l'on redécouvre au fur et à mesure donc tout ce travail d'exhumation que ce sujet aussi nous amène à questionner pour conclure cette conclusion je dirais que ce sujet engage à revisiter une histoire de l'art pour la rendre donc plus juste plus complexe mais aussi plus sensible plus habitée aussi une histoire de l'art entendue donc dans une définition élargie envisagée sous l'angle on l'a vu des écoles des universités mais aussi des bibliothèques des musées des collections des articles tous ces lieux qui forment l'histoire de l'art et qui sont vraiment divers et variés une histoire aussi élargie dans ces médiums dans ces territoires je l'évoquais la photographie de mode l'archéologie les écrits de voyage aussi les registres de fouilles donc essayer de penser une diversité de matériaux et de champs de spécialité et puis une histoire de l'art ouverte et sensible un peu dans le sillage de alors je suis tombée dernièrement sur le récent ouvrage de Françoise Vaquier je ne sais pas si vous le connaissez qui s'intitule une histoire émotionnelle des savoirs où elle elle dresse tout un panorama justement elle revisite l'histoire où elle évite finalement d'opposer les raisons aux sentiments et envisage les savants qui existent des savants comme des êtres humains comme les autres peut-être qu'on pourrait aussi s'inscrire dans dans cette histoire émotionnelle des savoirs et dans cette histoire de l'art plus sensible en tout cas merci à toutes et à tous d'être venus d'être restés et de nous avoir écoutés épaulés soutenus et sur la publication oui on va travailler en tout cas pour les auteurs et les intervenants on va très vite en tout cas revenir vers vous pour commander les articles parce que voilà on veut vraiment aussi que cette journée ait une postérité déjà elle a pu avoir une première existence mais on aimerait vraiment lui donner une étape pérenne avec la publication collective qui en sortira tout à fait et je tiens à remercier au nom des organisateurs encore une fois l'INHA son service des manifestations le service de la communication et notre collègue régisseur qui fait vraiment beaucoup et toutes on fait beaucoup pour que cette journée ait eu lieu dans les circonstances qu'on connaît donc merci chaleureusement et le traducteur merci merci Merci.